Monsieur de la Brière, vous nous avez parlé du traitement métabolique. Est-ce que le traitement métabolique est compatible avec les traitements conventionnels, actuels de la médecine ? Pour répondre à votre question, il faut que je vous explique comment fonctionnent les traitements allopathiques. Le traitement allopathique, c'est tout d'abord une opération chirurgicale qui consiste à enlever la tumeur. Cette opération chirurgicale est suivie d'une chimio qui a pour objet de détruire les cellules cancéreuses qui peuvent rester dans la périphérie de la tumeur, de façon à ce qu'elle ne se diffuse pas pour aller faire des métastases. On peut parfois utiliser la méthode inverse, c'est-à-dire que quand la tumeur est trop grosse, on commence par la réduire avec la chimio, on essaie de la réduire avec la chimio de façon à ce qu'on ait une moins grosse portion à enlever. S'ajoute à ça, dans certains cas, la radiothérapie qui, elle, va consister à détruire les cellules cancéreuses qui sont toujours dans les tissus. La radiothérapie a plus d'efficacité quand on est ciblé sur une tumeur et qu'on arrive à peu près à la circonscrire, plutôt que d'envoyer des rayons un peu partout parce que les rayons vont détruire aussi bien les cellules cancéreuses que des cellules saines et ça va entraîner des dégâts importants pour l'avenir. Donc le principe, c'est ça. Après, il y a l'hormonothérapie, il y a l'immunothérapie, il y a tout un tas de choses qui sont destinées à venir renforcer. Le traitement métabolique ne s'inscrit pas dans la vision habituelle qui est à la recherche de la destruction des cellules cancéreuses afin de pallier au problème des mitochondries qui sont déficientes. Le traitement métabolique a pour objet de réparer les cellules cancéreuses, c'est-à-dire de rétablir le fonctionnement de la mitochondrie, ce qui est tout à fait différent. Alors, s'agissant d'un traitement métabolique d'antioxydants, pour l'essentiel, il n'y a pas d'incompatibilité fondamentale. Par contre, il faut être prudent parce qu'on peut avoir associé aux chimiothérapies un certain nombre de médicaments qui, eux, vont peut-être être plus ou moins conciliables avec des antioxydants qui sont quand même des anti-inflammatoires. Donc, voilà le principe. D'accord. Mais l'avantage du traitement métabolique, c'est que c'est sans effet secondaire, c'est ça ? Alors, l'avantage du traitement métabolique, c'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Bon, par contre, faire les deux traitements, le traitement métabolique avec le traitement classique, c'est... on ne va pas empêcher les chimios et les radiothérapies d'avoir leurs effets secondaires néfastes, ce qui va réduire l'action possible du traitement métabolique. C'est-à-dire qu'en même temps que vous essayez de réparer les cellules cancéreuses, vous essayez de les détruire de l'autre côté. Donc, il y a une contradiction et on peut penser que le résultat ne sera pas très efficace. D'accord. Oui, on est sur une contradiction entre d'une part tuer et de l'autre part guérir. Oui. Il n'y a pas... D'accord. Il n'y a pas, je veux dire, d'incompatibilité, c'est-à-dire... Ce n'est pas parce que vous prenez le traitement métabolique que vous allez être malade. Par contre, le traitement métabolique va peut-être agir, mais de toute façon, il n'agira pas dans des conditions naturelles nécessaires à son fonctionnement.